Musique Même les vitrines les plus luxueuses l'exhibent. Réflexe d'hélevétisme face à l'agressivité extrême orientale, mode subite pour un produit bien lancé, attrait qui exerce une technologie nouvelle à un prix populaire, il y a de tout cela dans le succès incontestable de cette montre, succès qui a surpris ses propres créateurs. Partie pour reconquérir le marché des montres bas de gamme, c'est-à-dire bon marché, tenue en partie importante dans le monde par les produits de Hong Kong ou d'autres lieux d'extrême orient, la Swatch s'en distingue pourtant par sa haute technologie spécifique et par sa qualité propre à redorer le label suisse dans ce domaine. Dans notre pays, en tout cas, ça marche très fort, mais dans d'autres pays aussi. La Swatch se vend énormément. Depuis à peu près une année, nous vendons maintenant la Swatch et depuis que la nouvelle Swatch, la Swatch féminine, est sortie, les ventes sont toujours en progressant. Quel est le public, surtout, qui s'y intéresse ? Tout le monde s'y intéresse. Avant tout, naturellement, le public suisse s'y intéressait l'année dernière car la Swatch a été lancée avec une publicité énorme et dès son apparition dans les grands magasins et dans les magasins spécialisés, le public savait qu'il allait trouver une nouvelle montre qui a été confectionnée d'une façon tout à fait révolutionnaire et qui, de par son design, plaisait. Alors, voilà le petit modèle pour d'âme avec un petit cadran doré. On peut éventuellement l'avoir avec un cadran noir, un peu plus discret. Actuellement, uniquement sans date. Par contre, le modèle pour homme peut également être porté pour une femme. Il n'y a aucun problème, ça fait assez sport. Mais qu'est-ce qui pousse les magasins de produits de luxe à la vendre, eux aussi ? Eh bien, je pense qu'elles complètent la gamme de nos articles et c'est une expérience que nous avons tentée qui a d'ailleurs été concluante et nous avons constaté qu'elle s'adresse à une couche d'acheteurs qui va du haut de gamme au bas de gamme. Et, à mon avis, actuellement, elle remplit un rôle dans un secteur qui n'existait pas à l'époque et elle rend, à mon avis, la montre Swatch, une montre mode, une montre de consommation régulière et je l'assimilerais, en fait, un peu au djinn, que ce soit le djinn homme ou le djinn d'âme. C'est comme ça que vous expliquez cet engouement, car il y a un réel engouement pour cette montre. Alors, je pense d'abord qu'il y a eu un lancement qui a été extrêmement bien fait, une publicité nationale, voire internationale, et on a souvent critiqué l'industrie horlogère suisse ces dernières années et je pense qu'à point nommé, cette montre est arrivée pour rendre attentif le public qu'une réaction des milieux horlogers suisses était possible et que leur capacité d'innovation n'est encore de loin pas épuisée. Accueilli avec enthousiasme par le grand public, certains en revanchent la critique, arguant que ce n'est pas cette nouveauté qui va sauver l'industrie horlogère suisse ni créer des postes de travail quand ils ne l'accusent pas de porter des coups à d'autres marques horlogères. Mais est-ce là un argument réellement vérifiable ? Nous pouvons dire que la Swatch a quelque peu fait baisser les ventes dans les montres de provenance d'Extrême-Orient spécialement, mais souvent on nous a aussi posé la question si la Swatch avait entravé le chiffre d'affaires des grandes marques suisses telles qu'une Longine ou une Omega, et là nous pouvons dire que non. La Swatch a surtout concurrencé les montres digitales de bas de gamme. En somme, en quoi se distingue-t-elle de ses sœurs ? Ces dynamiques créateurs vont nous éclairer. L'approche assez particulière du produit vient du fait que l'on s'est posé la question que désirait en réalité le public. On a cherché à créer un produit qui correspondrait à un besoin, on n'a pas cherché à créer un besoin auprès du public. On a estimé par exemple que la stabilité dimensionnelle du produit était très importante, que son étanchéité est très importante, que sa précision, et on a considéré d'autres éléments comme étant moins vital. Je prends l'exemple, par exemple, de la démontabilité de la montre. On est parti du principe qu'il était préférable d'avoir un produit non démontable, donc non réparable, donc qui ne nécessite pas de réparation non plus. C'est un gros pari qu'on a pris là, mais qu'on, je crois, jusqu'à présent, on a réussi de tenir. Et cette approche nous a amené à des solutions techniques. Donc, à partir de ces besoins du marché qu'on a essayé de sentir, on a passé directement sur le produit fini. Et on s'est posé la question de savoir quels étaient les éléments dont on pouvait se passer. Par exemple, la boîte est un élément absolument nécessaire. on l'a donc utilisé directement pour faire le mouvement entier et ainsi de suite pour chaque élément, ce qui nous a permis de réduire au maximum le nombre de ces éléments et par là d'augmenter la fiabilité du produit. Vous avez réduit par deux le nombre de pièces qui entrent dans la montre. Oui, nos produits standards, certains produits montrent même jusqu'à un facteur 3. On dénombre jusqu'à 150 pièces sans problème dans une montre analogique digitale. Mais en comparaison, on s'est basé sur le produit le plus performant de nos concurrents qui comportait 90 pièces et on est descendu à 51 pièces. Plus de 12 000 de ces montres sont fabriquées chaque jour modèles hommes et dames confondus. Certaines phases de fabrication sont absolument traditionnelles, d'autres entièrement nouvelles. D'ailleurs, la fabrique ETA à Grange ne produit pas que la Swatch. Bien d'autres articles sortent de ces ateliers. Disons qu'on est parti au départ sur les capacités industrielles de notre groupe lui-même. Donc, on a cherché à exploiter au maximum nos capacités connues, en particulier les tempages, le dévoltage. Toutes nos connaissances dans le montage automatique nous ont énormément aidés. En réalité, les investissements ont été colossés au niveau des outils eux-mêmes, en particulier les outils d'injection pour faire la boîte elle-même. Pour ces nouveaux investissements d'unités de production, on s'est adressé à des fabriques de machines suisses, en particulier dans le domaine de l'injection. Cette machine est une pure merveille technique. On y introduit le granulé de plastique et il en sort le boîtier prêt à recevoir les 51 éléments de la montre. Maintenant, quand tout le travail fourni, il a été essentiellement dans le domaine de l'outillage, dans le domaine de l'automation. On a conçu de nouvelles chaînes d'automation qu'on n'a malheureusement pas pu vous montrer, mais ils ont des chaînes particulièrement performantes, des générations modernes de chaînes de montage. En fait, on parle beaucoup des concepteurs, on parle beaucoup d'une certaine élite qui a imaginé le produit. Mais derrière, c'est des centaines de gars qui ont dû après faire le travail sur le terrain. Et en fait, c'est là que se sont trouvées les véritables difficultés. Lorsque chaque fois que vous introduisez une nouvelle technologie, en fait, c'est ça. c'est un mécanicien qui doit faire tous les faux, un électronicien, etc. Et c'est là que la qualité de nos techniciens précisément se révèle. Donc il fallait, en fait, le support énorme d'une grande entreprise, des moyens financiers et l'idée. Évidemment, l'idée est le détonateur. Ça, c'est sûr. L'importance du design, je pense, est très grande dans la Swatch. Alors, c'est d'une importance vitale, je dirais. Par chance, nous avons eu le nez sous l'impulsion de notre directeur général, le dynamique M. Tomken. On entend beaucoup parler de travailler, en fait, dès le début sur ce produit en collaboration avec les designers avant même que les solutions techniques aient été trouvées. Je crois que ça doit peut-être être le premier exemple, en tout cas, dans l'industrie horlogère. Ça devrait être en particulier généralisé en Suisse pour tout autre produit, que ce soit un téléphone, un aspirateur ou autre chose. Mais lorsque vous avez eu l'idée de lancer cette montre, précisément, M. Tomken, enfin, le grand directeur de votre groupe, comment a-t-il réagi ? Vous a mené le feu vert tout de suite, il a eu confiance en vous ? Oui, en fait, sa réaction a été en fait une réaction d'énorme confiance puisqu'il a chapeauté complètement le produit avec tous les risques que cela comportait. Donc, quand deux jeunes marins viennent vous trouver avec une esquisse sur papier et que derrière, ça sous-entend des investissements énormes, tellement le degré de nouveauté est grand, évidemment, il faut une certaine dose de courage aussi pour donner le feu vert à un produit comme ça. Mais en fait, c'est ce qu'il souhaitait ardemment, lui, depuis longtemps. C'était la montre dont il rêvait et il n'arrivait pas à formuler sur quelle forme elle serait. Ah, ça, c'est un magnifique sujet, le bruit de la swatch. En fait, nous autres, techniciens, avons le sentiment qu'on a, en fait, monté en épingle le seul défaut qu'on a pu y trouver. Et ce défaut est réel et il existe, c'est sûr. Il n'est pas dramatique. Mais on a mis tout l'effort qu'on pouvait mettre pour essayer de résoudre le problème du bruit. On ne pourra pas le supprimer totalement, ça, c'est certain. On ne peut pas mentir aux gens. Mais le diminuer d'une part, d'une bonne part, disons un bon tiers de son niveau actuel, ce qui le rendrait un bruit tout à fait acceptable, on va pouvoir le faire et cela, on espère, dès les productions, se prête. Deuxième question, la swatch est-elle perfectible encore ? C'est justement l'immense avantage de ce produit. Quand vous prenez un produit traditionnel, j'ai ici donc un mouvement horloger standard, dans le cas précis, un mouvement de haut de gamme, ce produit est destiné à être introduit dans une montre réparable. Donc, dans dix ans, si vous, en tant qu'acheteur, vous voulez faire réparer votre montre, vous devez pouvoir en changer une pièce. Donc, l'interchangeabilité des pièces est absolument vital dans un produit horloger standard. Dans le cas de la swatch, la démontabilité du produit, donc vous avez la boîte complète avec tous les éléments qui sont dedans. Si demain, on se rencontre quand des éléments qui s'y trouvent manquent de fiabilité, pas assez, d'une qualité pas assez élevée, on peut, du jour au lendemain, décider d'améliorer cette pièce, voire de la changer complètement, voire de changer le produit intégralement, sans que le client ne s'en trouve touché, dans le sens où l'interchangeabilité n'est plus nécessaire. Et ça permettra à la swatch d'être un produit particulièrement vivant qui pourra se développer dans l'avenir, tout en restant le même produit extérieur, sous la même marque apparente. Quel est le marché que vous ambitionnez de conquérir ? Évidemment, on ne peut pas conquérir le monde entier sans tenir compte des impératifs et des difficultés de la production. En fait, c'est un produit clé, en tout cas dans sa phase de démarrage, pour attaquer les pays industrialisés. Et nous allons progressivement attaquer l'Europe, nous sommes installés aux Etats-Unis, ça vous le savez, et après on pourra envisager le pas suivant.